Yo ! Qui dit mois de novembre dit anniversaire, nouveau chapeau, nouveau t-shirt, nouveau manga, générique. Et là vous êtes en train de vous dire mais c'est pas un manga vorace, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non parce que justement le week-end a été très très chargé, j'ai eu une flemme mais grande comme ça, pour être honnête avec vous. Donc je me suis dit je vais leur faire un petit achat manga du mois de novembre, on va placer le manga vorace pour la fin de semaine pour dimanche. Exceptionnellement donc, on aura le format du manga vorace un dimanche, on verra bien ce que ça donne, est-ce qu'il y aura des retours positifs ou pas, est-ce que vous serez là au rendez-vous ? Aujourd'hui c'est donc un achat manga, on démarre tout de suite avec un petit collector, Pika Edition nous habitue. Puisque depuis le premier tome c'est comme ça, à la version standard et la version collector, certains tomes collector d'ailleurs sont très prisés. Les collectors ne me passionnent pas tous parce que la plupart du temps j'aime bien quand il y a un objet qui est lié directement au manga, donc il y a une espèce d'art book, mini art book, quelque chose, ex libris, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai un petit peu craqué, la cover était sympa, bon certes de toute façon c'est extrêmement bien dessiné, l'atelier des sorciers, mais c'est surtout pour le puzzle. Voilà, je trouve que c'est sympa à faire, il y a matière à utiliser, en tout cas l'objet à faire quelque chose avec. Donc voilà, puzzle de 500 pièces de l'atelier des sorciers. Est-ce que je le ferai ? Je vous montrerai ce que ça donne, très vraisemblablement. Mais là, pour l'instant, il est encore sous ses lots puisque je crois que de toute façon je n'ai pas encore lu le 10 de l'atelier des sorciers. Bon, un petit peu en retard. Une autre série pour laquelle j'ai accumulé pas mal de retard, mais j'ai aussi un petit peu regardé l'anime, en tout cas c'est passionnant, c'est vraiment très très bon, une très bonne fresque, j'ai accumulé pas mal de retard parce que j'avais trouvé les premiers coms d'occasion en lot. Ce qui fait que, ensuite, je me suis mis à jour et je me suis maintenu à jour surtout, je parle de Vinland Saga, le tome 27 déjà chez Kurokawa. A priori, vraiment, je confirme, c'est pas a priori, oui, parce que ça y est, j'en ai lu suffisamment pour me faire un avis, j'en ai jamais trop parlé sur la chaîne, ça viendra. Ça viendra, allez, en 2024, il y aura du Vinland Saga assurément, excellent. Un petit manga très doux, très lent, très amical, très sympathique, insomniaque, qui se laisse lire sans prétention, qui fait bien ce qu'il avait l'intention de faire. Voilà, c'est un petit peu la conclusion que j'ai sur ce manga. Bien sûr, un achat manga ne serait pas un achat manga sans dû, c'est vous qui l'avez dit, Tsutomu Takahashi avec Jumbo Max et son tome 3. Ça, je vous en parlais dimanche, justement, parce que c'est vraiment pas mal du tout et surtout, ça a pris une tournure très inattendue. On continue avec les petits formats et Under Ninja et son tome 5, il est à l'envers, mais c'est pas grave, c'est un ninja, il sait tout faire. J'ai commencé à regarder l'animé d'ailleurs et je dois dire que j'adore, j'adore, je trouve ça très sympa, même si c'est pas très vif, même si c'est pas très rapide. Vraiment, pour le coup, je suis assez agréablement surpris de voir bouger ces personnages. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un animé d'Under Ninja, mais ça fait bien la blague. Et puis surtout, j'aime beaucoup cette série, vous le savez, on en reparlera encore et encore, bien sûr. Un autre manga justement adapté en animé est là, mais là, c'est la claque visuelle, c'est la claque scénaristique, c'est l'intelligence d'une animation riche, d'un humour débordant, d'un scénario maîtrisé, affiné, léché, trop sophistiqué, s'épêché. Non, je m'égare, les carnets de l'apothicaire, tome 12, ça c'est génial, mais l'animé, il est sublime. Sublime, j'ai vu trois épisodes, je suis scotché devant, j'adore, voilà. Bien sûr, un petit peu de football à Washi, chez Mangetsu, tome 19, superbe cover. Bon, je ne vous représente pas Washi, j'en ai parlé dans un manga vorace précédent, donc allez faire les curieux en plus en miniature justement, on est un petit peu comme ça. Mais vraiment, vraiment, ce titre est très sympathique et la cover, là, je la trouve vraiment belle. C'est pas la seule de cette série, les covers sont particulièrement réussis, je trouve. Autre titre chez Mangetsu, qu'on va apparenter au lien du sang, ou à des mangas un peu spéciaux, avec des auteurs un peu bizarres, et là, il en fait partie pour le coup. Mother Parasite, Sato Hirohisa, nous plonge dans un récit extrêmement bizarre des relations entre un fils bien, mais bien pété, et sa mère, mais c'est pas tout à fait sa vraie mère. Voilà, en quête d'affection, pour combler, évidemment, une carence parentale et affective qu'il n'a sûrement pas eue. C'est très particulier, et on se demande comment ça va évoluer, j'espère en bien, enfin en bien, dans l'intelligence du propos et du récit, puisque la série est déjà à 10 tomes, on en a déjà parlé. Et chez Kurokawa, bien sûr, un must-have, quelque chose que j'achète, que je lis, limite je le lis avant même de l'avoir payé. Non, quand même pas, je prends le temps, je savoure. Mais One Punch Man, 28, on n'a pas vu beaucoup de Saitama dans ce tome, donc j'espère que dans le 29, on va rattraper ça, parce que c'était un petit peu frustrant quand même. Les dessins, il y a des planches, ça, ça mériterait un grand format. ce serait incroyable on continue avec de la bonne baston avec du classique parmi mes shonen actuels parmi les séries que je suis c'est vrai que le shonen on se lasse assez vite et puis on y revient de temps en temps on est tous pareils donc Machel et Sakamoto Dave tome 17, tome 11 respectivement font la blague pour moi en ce moment l'un est chez Crunchyroll, l'autre est chez Glena ça passe, c'est sympathique interlude, interlude vous avez vu ce t-shirt ? Vous savez au moins de quel manga ça fait partie ? vous avez vu ce chapeau ? Vous avez vu ? non mais c'est la classe, c'est la classe, c'est royal ah ! Day Dark Day Dark tome 6 Dolo et Dolo Kyuwa Dashida, franchement c'est très très lourd et Day Dark est très très lourd alors oui, le prix est très élevé là pour le coup parce qu'il y a une cover comme ça translucide, plastifiée on est sur des tomes qui sont au dessus de 10 euros donc ça c'est très cher, là il faut le dire mais franchement on adore je préférerais arrêter Sakamoto Days et Mashal et faire Day Dark si jamais je n'avais pas le choix parce que c'est juste must-have quoi et puis si vous avez aimé Doro et Doro vous allez voir que ça se construit petit à petit il y a un univers, c'est pété, c'est génial, c'est addictif et un achat manga ne serait pas un achat manga sans une nouvelle fois Tsutomu Takashi, bien sûr le dernier tome de Sido 25 vous le savez, je l'ai dit pendant pas mal de fois les Sido je les ai arrêtés au tome 10, 11, 12, je ne sais plus trop mais volontairement parce que ça se lit vite, parce que ça se lit bien et parce que j'avais envie de faire tout d'une traite pour vraiment m'imprégner, savourer complètement et ne pas avoir la frustration d'une lecture rapide là en ce moment je l'ai avec Jumbo Max par exemple mais non, je vais me faire tous les Sido et quand ce sera fini, je ferai tous les Bakun Rito puisque j'ai pareil, je vais avoir 12 tomes à finir mais on va se régaler on arrive chez Vega Dupuis avec Holy Land, tome 4 qui continue son petit bonhomme de chemin sans prétention mais c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympathique c'est plutôt agréable, ça évolue bien, il y a de la baston le propos est assez simple presque simpliste, presque mais pas complètement les dessins sont assez simples presque simplistes, mais pas complètement le tout fonctionne plutôt pas mal l'un rend service à l'autre et on passe un agréable bon moment de lecture très pop-corn, Holy Land, Kojimuli bon bah maintenant vous savez ce qu'on attend et oui Berzer, tout à fait avant de passer à des grands formats on va passer à des formats moyens à un titre dont on parlera dimanche je ne vais pas trop vous le présenter c'est du Keoichi Koike je ne sais pas trop comment on le dit celui-là d'ailleurs Evans Door, je vais vous le mettre comme ça parce que c'est un petit peu il flash bien donc je pense qu'on ne voit pas trop à l'écran donc Keoichi Koike Sheglena je vous l'ai dit un recueil d'histoires assez pété, assez déjanté très bien dessiné j'en dis pas plus, j'en parlerai dimanche le tome 4 qui fait un petit peu tâche sur les étagères je ne sais pas ce qu'il s'est passé là on s'est rapproché du bord l'eau était plus claire je ne sais pas toujours est-il que Les Enfants de la Mer tome 4 bon c'est l'avant-dernier tome ça, ça fait plaisir de Deizuke Higalashi et bien on verra je me suis arrêté au 3 parce qu'avec suite on est à l'avant-dernier tome donc je ne vais pas le lire je vais acheter le dernier là aussi pour traiter d'abord pour prendre le plaisir de lire jusqu'à la fin et ensuite pour pouvoir vous en parler d'une traite avoir un avis plus global plus général et plus affiné aussi ensuite un petit cadeau pour l'anniversaire parce que oui il y en a eu des mangas et d'ailleurs ils arrivent parce qu'il y a des beaux formats et ils arrivent number 5 de Tayou Matsumoto le tome 1 je n'ai pas le tome 2 mais il y a des fêtes de fin d'année approchant tout ça donc je ne serai pas surpris de voir le tome 2 arriver en tout cas je ne vais pas l'acheter avant le mois de janvier ça c'est sûr donc je préfère attendre puisqu'il y a deux tomes donc je vais vraiment prendre le temps d'avoir les deux tomes en face de moi pour pouvoir les lire et savourer pleinement une lecture d'autant que le Tayou Matsumoto ce n'est pas non plus un auteur pop-corn facile à lire il faut prendre le temps il faut lire l'histoire d'une traite il ne faut pas lire autre chose il faut vraiment bien piger parfois parce que ce n'est pas évident évident je pense à Gogo Monster je pense à Hammer Béton même si globalement on comprend vous voyez ce que je veux dire voilà il faut se poser il faut réfléchir il faut être prêt à lire ce qu'on va lire du gros format du lourd avec le 9ème tome il n'en reste plus que deux de Lone Wolf & Cub quelle est belle cette édition quelle est belle que c'est agréable j'ai fait du zoulouf là heureusement que je ne vous ai pas montré elle est vraiment agréable cette édition je ne regrette pas cette acquisition depuis le début donc je me répète il est encore temps pour vous si vous avez envie de la faire de la faire après honnêtement ça risque d'être très compliqué pourquoi ? et bien tout simplement parce que des tomes de ce format là de ce budget là dans les librairies vous ne les verrez plus et quand il va y avoir des trous quand il va y avoir des tomes qui ne seront plus disponibles ce sera fini voilà ça c'est clair et net ce sera fini donc voilà Lone Wolf & Cub profitez-en chez Pika Graphic on s'était régalé avec Sakuran et on le savait Moyoko Hanno et on en parlera dimanche donc je vais le présenter très très rapidement mais ma lecture est délicieuse franchement je me régale dans un tout autre registre que Sakuran Colette Confidence Mémoire pas Confidence Mémoire d'une maison close non Confidence d'une prostituée en ce moment c'est pas trop mal au niveau de ce genre de manga donc là on est sur un style shoujo qui ma foi rend extrêmement bien servi je trouve au titre et c'est très frais moi je me régale allez on en parle bien du Tezuka maintenant et c'était à déballer sur les petits cadeaux Keleito que je n'avais pas chez Delcourt Tonkam dans la version comment elle s'appelle c'est de la deluxe celle-là voilà c'est de la deluxe donc actuellement il me manque Dororo j'allais dire Dororo non pas du tout Dororo donc c'est tome 1 et c'est tome 2 et je crois Phoenix tome 3 et donc prochainement Phoenix tome 4 est-ce qu'il y en aura d'autres en tout cas je serai à jour bientôt bientôt ça fait plaisir et on ira voir un petit peu du côté de chez Issan Manga ce que je n'ai pas et chez FLBLB hop acquisition cadeau plutôt de Debout l'Humanité là aussi de Osamu Tezuka alors je l'ai feuilleté on est sur un style à l'ancienne en niveau du découpage vraiment là on n'a pas du Tezuka aussi moderne qu'on peut le voir par exemple comme dans Bomba là c'est celui-là qui me vient en tête mais parce qu'il y a beaucoup de plein 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 de petites cases j'ai été très surpris alors est-ce que est-ce que c'est un essai est-ce que c'est une volonté de l'auteur je n'ai pas lu donc on verra bien mais j'ai été très surpris parce que je voyais d'ailleurs si on ouvre Kirito qui se trouve là je suis sûr que n'importe quelle page ben voilà il y a déjà des cases cassées vous voyez ça déborde ça joue un petit peu avec le lecteur et avec le volume de la page donc voilà c'est exactement ce que je voulais dire chez Cornelius avec un pack alors un pack que je ne dise pas de bêtises je vais le mettre comme ça surtout qu'il y a une cover qui est assez douteuse donc je ne vais pas vous la montrer Cornigule un gentil garçon et Neige Rouge j'ai fait la lecture de Cornigule on en parlera c'est très rigolo très amusant c'est un peu what the fuck en vrai Neige Rouge il me tente beaucoup j'adore la cover j'adore ce que ça dégage de quoi ça parle ben je ne sais pas trop mais enfin on est sur du geeky go il me semble donc j'aime beaucoup aussi c'est pas tout à fait noir au niveau du trait c'est un peu bleuté comme ça je ne sais pas si vous le voyez donc ça dégage est-ce que c'est une volonté est-ce que c'est comme ça d'origine est-ce que c'est Cornelius qui a opté pour ce genre de pages je ne sais pas trop en tout cas bon ça fait plaisir il me tarde de les lire autre petit cadeau d'anniversaire oui j'avais demandé pas mal de mangas j'avoue donc voilà la promesse je n'aime pas avoir un gros cadeau je préfère multiplier comme ça les petits titres moi je préfère je ne sais pas pour vous mais moi je préfère donc la promesse là aussi c'est du geeky go je suppose également plusieurs chapitres un petit peu comme pour je ne sais pas du tsuge par exemple je suppose je n'en sais rien est-ce qu'il y a une table des matières est-ce qu'il y a une table des matières je vais vous dire ça oui première partie oui oui si 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 il doit y avoir plusieurs petites histoires donc voilà ça peut se lire un petit peu de temps en temps vous lisez un shonen vous lisez un ou deux chapitres de ça vous relisez autre chose vous revenez dessus le lendemain moi j'aime bien lire comme ça ce genre de titres et je trouve qu'on on se concentre davantage parce qu'on sait qu'on va le reposer à la fin du chapitre donc le temps d'une petite histoire vraiment je me concentre et j'essaye de savourer de comprendre parce qu'il y a un vrai travail scénaristique il y a un message il y a il y a des choses à aller chercher dans ce genre d'histoire que vous n'avez pas foncièrement dans des mangas beaucoup plus mainstream ça c'est clair et net et également chez Cornelius du Yoshihiro Tatsumi rien ne fera venir le jour là c'est l'édition cartonnée ça fait plaisir ça complète je dois dire que niveau Cornelius 2023 c'est pas mal c'est pas mal je crois que 2024 sera de l'Issan 2022 c'était du lézard noir donc voilà on verra bien ce que ça donne mais je suis en train de préparer de mettre mes stratégies en place je sais pas comment vous faites mais moi je fais ça ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo à la limite quoi acheter et comment je prépare tout ça ouais peut-être peut-être on va y réfléchir bah écoutez voilà c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de cet achat manga très sympathique en tout cas pour moi il est très sympathique j'espère que vous avez passé un bon moment dites-moi vous en commentaire bah pourquoi pas ce que vous avez eu vos meilleures lectures on est là pour échanger pour discuter rendez-vous dimanche pour le manga vorace lisez plein 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 de mangas et moi d'ici là je vous dis MANGA 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 Sous-titrage ST' 501